Dans cette vidéo, on vous propose, sous forme d'exercice, de découvrir une jolie application de la fonction logarithme décimal. On va en effet vous faire découvrir une formule qui permet de déterminer le nombre de chiffres dans l'écriture décimale d'un entier naturel donné. Évidemment, cette formule va être intéressante pour les grands entiers. Si vous prenez un entier comme 182, c'est inutile d'avoir une formule pour savoir qu'il s'écrit avec 3 chiffres. Par contre, si je prends un nombre comme 2 puissance 2018, là, ça peut être intéressant de savoir combien de chiffres est-ce qu'on a dans l'écriture décimale de 2 puissance 2018. Vous pourriez penser qu'il suffit par exemple de prendre la calculatrice, de taper 2 puissance 2018 et de compter ensuite le nombre de chiffres dans l'écriture décimale. Mais si vous demandez à la calculatrice de calculer ce nombre, elle vous retourne un message d'erreur. En fait, ce nombre est tellement grand que la calculatrice est perdue. Elle ne sait pas quoi vous afficher. Donc, on va voir dans cet exercice comment s'en sortir. On va donc avoir besoin, je vous l'ai dit, de la fonction logarithme décimale. On a déjà fait une vidéo sur la chaîne sur les propriétés de cette fonction logarithme décimale. Donc, je vous encourage à aller d'abord regarder cette vidéo. Je vais vous mettre un lien ici en haut et puis ensuite de faire cet exercice. Alors, je vous ai quand même noté ici quelques rappels importants sur le logarithme décimal qu'on va utiliser dans cette vidéo. Je vous ai remis ici la définition du log de x. C'est ln de x divisé par ln de 10. Donc, le logarithme décimal se note l og. Un point très important, c'est que log de 10, ça fait 1. Autre point important qu'on va utiliser, c'est que la fonction log, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, évidemment sur 0 plus l'infini puisque le log comme la fonction ln sont définis sur 0 plus l'infini ouvert. Et donc, dernier point important qu'on va utiliser, log de x puissance n est égal à n log de x. Donc, c'est une formule analogue à celle dont on dispose pour la fonction logarithme néperien. Et puis, dernier élément dont vous aurez besoin dans l'exercice, on va vous parler de la fonction e qui désigne la fonction partie entière. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un réel x ? Eh bien, par exemple, la partie entière de 4,2, c'est tout simplement 4. En définitive, qu'est-ce que c'est que la partie entière ? C'est l'entier qui se trouve juste avant le réel que vous donnez. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit e de x. La partie entière de x, c'est l'unique entier n qui vérifie n inférieur ou égal à x, x strictement inférieur à n plus 1. Donc, autre exemple, partie entière de 7, c'est tout simplement 7. 7, c'est l'entier qui est juste avant 7, tout simplement. Dernier exemple avec un petit piège, la partie entière de moins 3,6. Eh bien là, il faut que je prenne l'entier qui est juste avant moins 3,6. L'entier qui est juste avant moins 3,6, c'est moins 4. Si vous prenez moins 3, ce n'est pas bon. Moins 3, il est strictement supérieur à moins 3,6. Donc ici, c'est le petit piège pour les nombres négatifs. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, on a deux entiers n et p, tels que 10 puissance n inférieur ou égal à p, strictement inférieur à 10 puissance n plus 1. Et on vous demande, première question, de déterminer le nombre de chiffres dans l'écriture décimale de p. Eh bien, prenons un exemple. Si n égale 3. Donc, on se donne un entier, p, qui est supérieur ou égal à 10 puissance 3 et strictement inférieur à 10 puissance 4. Eh bien, ça veut dire que p, il est supérieur ou égal à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Et il est strictement inférieur à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Mais il est strictement inférieur à 10 000. Ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 9 999. Bon, on voit bien que p, c'est un entier qu'on prend entre 1000 et 9999. Donc, il s'écrit avec 4 chiffres. Donc, on peut facilement généraliser ici. p vérifie cette double inégalité. Ça veut dire que p, il est supérieur ou égal à un entier qui s'écrit avec un 1 et puis n0 derrière, et qu'il est strictement inférieur à un entier qui s'écrit avec un 1 et n plus 1 0 derrière. Ça veut dire que p, il est supérieur ou égal au plus petit entier qui s'écrit avec n plus 1 chiffre, et il est inférieur ou égal au plus grand des entiers qui s'écrit avec n plus 1 chiffre. Donc, p s'écrit avec n plus 1 chiffre. Bien, j'ai noté la conclusion ici et on peut passer maintenant à la question 2. Alors, on va devoir montrer que n est égal à la partie entière du log de p, où la fonction e, donc on l'a dit, désigne la fonction partie entière. Bien, alors, on vous demande de relier n avec p. On n'a pas 50 informations sur ces deux entiers. On a cette double inégalité. Donc, ici, on est invité à prendre le log de chaque côté. Et puis, on va voir qu'on va également, on se rend bien qu'on va pouvoir utiliser cette formule ici, log de x puissance n égale n log de x, pour essayer d'isoler ici l'entier n. Donc, allons-y. On part de la double inégalité et on va prendre donc le log de chacun des membres. On va composer par la fonction log. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a le droit d'écrire que le log de 10 puissance n est inférieur au log de p, par exemple, lui-même strictement inférieur au log de 10 puissance n plus 1. Je vous l'ai mis ici en rappel. Ce qui est important, c'est que cette fonction log est strictement croissante. Donc, des nombres et leurs images sont rangés dans le même ordre. Donc, j'ai noté ici l'argument, le log, il est croissant sur 0 plus l'infini ouvert, donc il se note r plus étoile. A partir de là maintenant, on va pouvoir utiliser ici notre formule. Donc, log de 10 puissance n, je peux écrire que c'est n fois le log de 10. Donc, je recopie ici log de p, et de l'autre côté, même chose ici, on peut sortir ici l'exposant n plus 1. Donc, n plus 1, je vais mettre entre parenthèses ici, fois log de 10. Mais, je me rappelle que le log de 10, ici, c'est égal à 1. Donc, on va pouvoir écrire que, à gauche, j'obtiens n inférieur ou égal à log de p, strictement inférieur à n plus 1. Alors, je rappelle au passage que log de 10 égale 1, ça s'obtient immédiatement en remplaçant ici x par 10, et vous obtenez ln de 10 sur ln de 10, donc qui donne forcément 1. Alors, revenons à la question maintenant. On devait montrer que n était égal à la partie entière du log de p. Et qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici, en utilisant notre double inégalité ? On vient de démontrer que n, qui est un entier, il est inférieur ou égal à log de p, et log de p, il est strictement inférieur à n plus 1. Mais si vous regardez la définition, ici, de la partie entière, eh bien, ça colle parfaitement. En fait, notre entier n, c'est l'entier qui est juste avant log de p, parce que si vous lui rajoutez 1, eh bien, vous dépassez log de p strictement. Donc, cette double inégalité, ici, nous permet bien de dire que la partie entière de log de p, eh bien, c'est notre entier petit n. Voilà, donc j'ai noté la conclusion, et on attaque la question 3. A l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre de chiffres dans l'écriture décimale, donc de 2 puissance 2018. Alors, si on fait le bilan des deux premières questions, eh bien, quand vous avez un entier p, ici, qui est compris entre 10 puissance n et 10 puissance n plus 1, eh bien, vous savez que p s'écrit avec n plus 1 chiffre. Donc, à partir du moment où on a trouvé n, eh bien, on a juste à additionner 1 pour trouver le nombre de chiffres de p. Et à la question 2, on vous a donné un moyen pratique de calculer n. n est égal à la partie entière du log de p. Donc, pour calculer le nombre de chiffres dans l'écriture décimale de 2 puissance 2018, ça, ça joue le rôle de mon entier p. Eh bien, je vais d'abord calculer la partie entière du log de p. Donc, je vais calculer la partie entière du log de p. p, ici, c'est 2 à la puissance 2018. Ça, ça va me donner mon entier n. Et donc, je vais simplement ajouter 1 ensuite pour avoir le nombre de chiffres. Alors, évidemment, si vous tapez ça sur votre calculatrice, alors déjà, est-ce qu'on peut taper partie entière sur la calculatrice ? On verra ça un petit peu plus tard. Mais si vous tapez déjà log de 2 puissance 2018 sur votre calculatrice, ça ne va pas marcher. Puisqu'on a bien vu que tout à l'heure, la calculatrice, elle ne pouvait pas calculer 2 puissance 2018. Puisqu'il était trop gros. Donc là, si vous tapez ça sur votre calculatrice, ça ne va pas marcher. Comment vous en sortir ? Eh bien, une nouvelle fois, en appliquant notre formule ici. Donc, plutôt que de calculer log de 2 puissance 2018, eh bien, je vais calculer 2018 fois le log de 2. On va prendre la partie entière de tout ça. Alors, on peut prendre la partie entière facilement de tête. Ça, ça ne va pas être très difficile. Donc, même si on ne sait pas faire partie entière à la calculatrice, ce n'est pas très grave. Et on n'oublie pas d'additionner 1. Alors, allons-y. On prend la calculatrice. Donc, 2018 fois le log. Le log est ici. Donc, fois log de 2. Déjà, on va regarder ce que ça fait, ce nombre. Eh bien, on nous annonce 607,47, etc. Donc, la partie entière, ça n'a pas besoin d'avoir une fonction sur la calculatrice. La partie entière, maintenant, il est clair que c'est 607. Donc, partie entière de 2018 fois log de 2, c'est 607. Et je rajoute 1, c'est 608. Donc, 2 puissance 2018, c'est un nombre gigantesque. Il s'écrit avec 608 chiffres. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501